alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en php alors dans cette vidéo on va s'intéresser rapidement à la partie modification de profil pour pouvoir ajouter des informations à notre profil et bien avant je vous invite à apporter une petite amélioration donc au niveau de find user by id qui permettait de récupérer toutes les informations sur l'utilisateur via son identifiant ok on avait utilisé la méthode fetch all et on avait retourné notre résultat au niveau d'une variable $data ce qui fait que au niveau ici de profile.php j'avais utilisé la fonction find user by id j'avais donné l'identifiant qui était passé au niveau de l'url et on avait ici notre fameux résultat au niveau de $user donc là on va tenter de faire un petit var dump de $user pour voir ce que contient $user et je vais faire un petit die donc si je viens à ce niveau là je reviens rapidement sur notre page je vais tenter ici de me connecter en mettant mercury series et je rajoute 1 2 3 4 5 6 si je valide qu'est ce que vous allez voir à ce niveau là je récupère les informations sous forme ici d'un objet ok donc lorsqu'on avait utilisé la méthode fetch all je vais revenir rapidement au niveau de functions.php on était obligé d'appliquer la fonction current parce que si on n'avait pas appliqué la fonction current on allait avoir tout simplement un tableau parce que fetch all vous retourne un tableau ok et vous voyez que c'est un tableau qui ne contient ici que une seule information qu'un seul objet donc lorsque vous avez qu'une seule information qui sera retournée on peut directement utiliser fetch en lieu en place d'utiliser fetch all donc en utilisant fetch je n'aurai plus besoin d'utiliser encore la fameuse fonction current ok donc si je viens rapidement à ce niveau je tente d'actualiser je n'ai plus besoin d'utiliser current et automatiquement je récupère que mon seul objet je récupère ici que les informations sur mon utilisateur on utilise fetch à ce niveau parce que c'est beaucoup plus adéquat parce que là on va avoir des informations sur aucun seul utilisateur ok donc ce sera seulement un seul objet qui sera retourné en effet au niveau de notre table seul un utilisateur aura ce fameux id donc pas besoin d'utiliser fetch all donc là maintenant à ce niveau là je crois que tout est bon si je viens rapidement au niveau de profile.php je vais enlever ce bar dump et ce user on va tenter de se connecter pour voir que tout continue de fonctionner donc je reviens sur profile.php id est égal à 1 je me déconnecte à ce niveau là donc je mets comme ce donny mercurie series comme au dépasse 1 2 3 4 5 6 et normalement je dois être connecté parfait si je mets un identifiant qui n'existe pas qu'est ce qui va se passer automatiquement je serai dirigé vers la page d'accueil et si je ne précise pas d'identifiant automatiquement on va prendre l'identifiant de l'utilisateur qui est actuellement connecté et chez keba ok donc là à ce niveau on va maintenant s'intéresser à cette partie qui permet ici de modifier le profil d'ajouter des informations pour mettre des choses on va ajouter parceler pour pouvoir faire en sorte que on ait une petite validation plutôt en ajax donc je reviens au niveau de profile.view.php et au niveau ici de notre fameux formulaire il faudra rajouter data-parceler ok-validate comme on l'avait vu donc en mettant data-parceler tout ce qui est require à ce niveau là tant qu'on n'a pas rempli on ne pourra pas valider donc là il me faut rapidement me connecter vu que je m'étais déconnecté ok je vais valider rapidement à ce niveau là si je descends je clique sur valider vous voyez on me met ce champ les requis de la même manière ce champ les requis et ce champ les requis donc tous les champs qui ont un asterix doivent doivent être requis donc au niveau de biographie c'est comme si j'avais oublié de mettre également require donc je vais descendre voici ici biographie bien évidemment je n'avais pas mis ici enfin mais require donc je mets ici require égale require pour dire également que le text area pour la biographie doit être rempli je viens à ce niveau là je vais descendre rapidement je clique sur valider et vous voyez pour tous ces champs là j'ai maintenant ce champ est requis ce champ est requis ce champ est requis maintenant une fois que c'est fait on va dire que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton valider il faudra modifier les informations en session pour cet utilisateur là qui a pris identifiant 1 donc je viens à ce niveau j'ai donné comme nom à mon champ submit et j'ai donné comme nom ici update donc je peux venir copier ce que j'ai mis au niveau de register.php pour me faciliter un peu la tâche donc au niveau de register.php j'avais plein 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 de choses je vais prendre le niveau de login.php pour ne pas que cela soit trop beaucoup ok donc je copie rapidement cela je viens au niveau de profile.php et là maintenant on est parti donc cette partie qui est présente à ce niveau permet de gérer le fait que l'identifiant soit présent ou non je peux venir tout juste en bas et je vais dire à ce niveau là si le formulaire a été soumis donc ce n'est plus login c'est update parce que si vous rappelez au niveau de profile.php pour le champ submit j'ai mis comme name update donc si dollar post update exist c'est à dire l'utilisateur désire à ce niveau modifier son profil on va vérifier que seulement les champs qui sont requis ne sont pas vides par exemple ici non ville pays sexe et biographie donc là je mets ici non je crois que j'avais mis les valeurs en anglais ok je remonte rapidement donc là je remonte j'avais mis ici name j'avais mis à ce niveau là pour la ville city pour le pays country donc tout était en anglais donc si je viens rapidement au niveau de profile.php je vais vérifier est-ce que dollar post name n'est pas vide de même que dollar post city ok donc j'ai vérifié à ce niveau là pour le nom pour la ville il me faudra vérifier pour le pays donc je mets également ici country je vérifie également pour le sexe donc je mets ici sexe comme ceci et je vérifie pour terminer pour la biographie j'avais mis bio je vais confirmer que c'était bel et bien bio si je descends rapidement à ce niveau là pour la biographie c'était bel et bien comme name ici bio il me faut rajouter également un require require même si ce n'est pas obligatoire mais il me faut le rajouter également au niveau ici du select pour le sexe ok donc par défaut on aura une valeur mais vu que l'utilisateur peut modifier la valeur on n'est jamais trop sûr il faudra toujours mettre ce michibushi là donc là si je viens à ce niveau cela ne sera pas rouge parce qu'il y aura toujours une valeur qui sera sélectionnée donc si je valide vous voyez que je n'ai pas de problème ok donc je reviens à ce niveau au niveau de profile.php on vérifie que l'utilisateur a cliqué sur le bouton valider que les champs requis ne sont pas vides donc ils ont été bel et bien remplis si tel est le cas alors maintenant qu'est ce qu'on va faire alors dans ce cas là on va modifier les informations donc on utilise update donc on va mettre update users on va modifier la table users et on va modifier quelle valeur donc là je dois modifier le nom donc set name qui sera tout simplement ce que l'utilisateur aura tapé on fera après une correspondance donc là je vais enlever tout ce qui est présent à ce niveau là vu que pour l'instant je ne vais pas en avoir besoin et là je vais mettre la vidéo suppose et taper également city et reçoit ici city ainsi de suite ok donc là check et bam les gars je les fais on modifie la table users au niveau de name on va mettre ici ce que l'utilisateur aura tapé qui est présent au niveau de dollar name parce qu'on a fait ici un petit extract de dollar poste au niveau de city on met ce que l'utilisateur a tapé au niveau de country donc c'est comme si on vient tout simplement modifier toutes les valeurs donc s'il tape une ville ça va modifier la ville actuelle s'il ne tape rien ça ne va rien modifier ce sera à nous de faire en sorte que lorsque l'utilisateur vient sur cette page là par défaut il y à toutes les informations qui soit déjà là s'il avait déjà mis une ville cette ville là soit présente ainsi de suite ok donc là j'aime ici on modifie le nom on modifie la ville on modifie le pays le sexe le compte twitter le compte github ainsi de suite où l'identifiant est égal à cet identifiant et cet identifiant c'est tout simplement ce qui est présent au niveau de notre session je peux mettre de la session user id ou tout simplement utiliser notre fameuse fonction get session est donnée ici en paramètres user id parce qu'on avait inclus ici notre fameux fichier function.php ok donc là c'est tout on modifie les informations de l'utilisateur si toutes les informations ont été maintenant modifiées on va mettre ici un message flash pour dire que votre profil a été mis à jour donc je mets à ce niveau là votre profil a été mis à jour donc là j'ai mis félicitations votre profil a été mis à jour dans le cas où tous les champs n'ont pas été remplis donc il y a eu des champs qui sont vides ce qu'il faut faire il faudra sauver garder tout ce que l'utilisateur a tapé donc je mets ici save input data et au niveau de la variable $errors on va mettre ici des erreurs on va dire tout simplement à ce niveau là je vais remplir tous les champs qui ont été marqués par une astérisque donc je vais mettre ici je vais remplir tous les champs qui ont été marqués par une astérisque voilà marqué d'un astérisque parfait donc vu que j'ai utilisé $errors je n'oublie pas au niveau à ce niveau là de pourquoi pas l'initialiser avec un tableau vide donc c'est vraiment très simple un gars si l'utilisateur clique sur le bouton valider on vérifie que les champs qui sont requis ont été remplis si tout s'est bien passé on modifie les informations de l'utilisateur et on lui affiche un message félicitations votre profil a été mis à jour dans le cas qu'on transforme à tout ce qu'il a déjà tapé pour ne pas qu'il a à retaper tout ce bichu bichu et on met un message d'erreur veut remplir tous les champs donc là si je viens ici normalement on ne pourra pas voir le message veut remplir tous les champs à cause de parce les parce que parce qu'il va faire que tant qu'on n'a pas rempli tout cela on ne pourra pas continuer ok donc là je vais enlever momentanement parce les donc au niveau de profile point view point php si je remonte j'enlève data parce les validés temps je vais tenter rapidement d'actualiser la page et cette fois-ci vous allez voir si je viens à ce niveau je tente de valider bon il ya également les requires en html qui sont présents on peut tenter de les enlever le but c'est de vous prouver que également on pourra voir le message d'erreur si l'utilisateur ici se décide à pouvoir enlever tout ce qu'on a mis en html 5 parce que comme je voulais montrer c'est bel et bien possible de le faire donc je vais enlever tous les requires je descends à ce niveau là je crois que il va rester seulement pour la biographie donc j'enlève également ici bio donc si je viens maintenant je vais tenter ici d'actualiser le dessin à ce niveau je clique sur valider vous voyez que on va partir maintenant vérifier vous voyez et ce message a affiché veuillez remplir tous les champs marqués d'un astérisque et pourquoi ce message a affiché à ce niveau parce que tout simplement au niveau de profile.view.php j'avais mis ici un petit include de dollars par charles errors donc je vais faire ctrl z pour revenir à ce qu'on avait précédemment ok pour laisser également parceler et les validations html 5 si je viens au niveau de profile.php tout a été bien géré donc au niveau de notre table j'ai fait un petit describe pour vérifier les champs et j'ai vu que c'était available for hiring en lieu de place de available for ailleurs donc là c'est hiring comme cela et également hiring je n'oublie pas de faire la même chose ici également là et de venir au niveau de profile.view.php modifier également le name donc je descends ici ce sera hiring également hiring et pareil ici donc on va faire un test grandeur nature pour voir que tout fonctionne comme nom je viens ici pour moi nous comme ville je vais mettre dakar comme pays je mets sénégal sexe homme twitter ce sera à ce niveau et smo github ce sera mercury series disponible pour emploi oui et au niveau de la biographie je vais mettre tout simplement je suis un développeur ok je clique sur valider et chez que bam vous voyez à ce niveau là félicitations votre profil a été mis à jour ok donc ce que je vais faire je vais venir au niveau de notre fameuse base de données je vais faire select all from users si je valide vous voyez que pour notre utilisateur qui a pour identifier un c'est bel et bien l'identifiant qui est présent à ce niveau là comme nom on a un ou à nous comme ce donny mercuryseries comme adresse e-mail mercuryseries.com on a également le champ active qui a un created at c'est la date et l'heure à laquelle le compte a été créé pour la ville c'est bel et bien dakar pour le pays c'est égal sexe masculin pour le compte twitter c'est esmo pour le compte github mercuryseries et à ce niveau là l'available for hiring c'est un parce que j'ai dit que j'étais disponible pour emploi et comme biographie je suis un dev si vous avez bien remarqué lorsque j'enregistrais les informations au niveau de profile.php en ce qui concerne l'available for hiring je vérifie est ce que l'utilisateur a coché la checkbox en vérifiant que dollar available for hiring n'est pas vide si cela n'est pas vide c'est que l'utilisateur a coché la checkbox alors on va mettre comme valeur 1 au niveau de nos champs dans le cas entre en mai 0 vu que j'ai coché on a comme valeur 1 si je ne cochais pas on aura comme valeur 0 donc je vais faire quelques petites modifications pour vous montrer que tout fonctionne comme nom je vais mettre ici dos comme ville je vais mettre abidjan comme pays je vais mettre ici côte d'ivoire comme sexe je vais mettre ici femme comme twitter je vais mettre ici dos comme github dos disponible pour emploi je ne coche pas je suis une femme au niveau de la description donc je clique sur valider les informations vont être modifiées votre profil a été mis à jour et si je reviens je relance ici ceci vous voyez les informations ont été modifiées dos cette fois ci maintenant j'ai dos dos et je ne suis plus disponible pour emploi vu que je n'ai pas coché la case et pour la biographie je suis une femme pour la ville abidjan et pour le pays Côte d'Ivoire pour le sexe F ok et pour le sexe si vous vous demandez également comment on a eu F et H c'est parce que tout simplement au niveau de profile.view.php au niveau de notre fameux select c'est ce qui est mis au niveau de value qui sera envoyé pour être enregistré au niveau de la base de données donc si sélection homme H sera envoyé si sélectionne femme F sera envoyé et ce qui est envoyé on le met directement au niveau de notre champ sexe ce qui fait qu'on aura ici soit F soit H ok alors les gars c'est tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où ce que nous allons faire c'est pré-remplir maintenant les champs avec les valeurs déjà existantes si l'utilisateur a déjà complété son profil et également à ce niveau là on va tenter de pouvoir afficher la biographie de l'utilisateur mettre également est-ce qu'il est disponible pour emploi mettre une icône pour son sexe on va mettre des liens vers son compte github ou tout simplement son compte facebook et pourquoi pas au niveau de la ville et du pays si on a le temps on pourra l'utiliser également utiliser google maps afin de voir par exemple sur une carte où est-ce que Dakar est situé au niveau du globe et sur Youtube ok alors les gars c'est tout ce que vous avez aimé donc pas de sce que vous avez aimé et avez un bon jour Peace